Le troisième événement, finalement, qui préside à la rédaction de cette exhortation apostolique, nous dit le pape Paul VI, toujours dans le numéro 2, c'est cette fameuse assemblée synodale, qui est la troisième assemblée synodale ordinaire des évêques, consacrée précisément à la question de l'évangélisation dans le monde moderne. C'est intéressant de le souligner parce qu'au fond, c'est la première fois après un synode, je sais bien que c'est seulement la troisième assemblée générale, mais c'est la première fois après un synode que le pape rédige un texte, une exhortation apostolique en direction, à l'attention de tout le monde catholique, comme fruit des travaux du synode. Demande express qui a été formulée par les pères du synode et qui ont demandé au pape Paul VI d'écrire une exhortation qui rende compte, à partir du ministère pétrinien du souverain pontife, du pape Paul VI, des travaux de cette assemblée synodale, qui a réfléchi avec beaucoup d'attention pendant un mois, comme ces assemblées synodales, qui ont lieu généralement au mois d'octobre. Donc là, c'était au mois d'octobre 1974, eh bien, sur ce grand thème. Et d'une certaine manière, le pape nous dit qu'il veut créer, à partir de cette assemblée synodale, eh bien, des temps nouveaux d'évangélisation. Vous voyez ? Des temps nouveaux d'évangélisation. Cette expression de Paul VI, comme vous le voyez, est l'origine de la grande expression qui sera propre au pape saint Jean-Paul II et qui l'aura pour la première fois prononcé ou formulé à Nova Outa, dans son pays d'origine, en Pologne, qui le visitera en 1979. Je crois que ce sera le premier voyage apostolique du pape saint Jean-Paul II dans sa patrie, à Nova Outa, qui est tout un symbole. Vous vous rappelez peut-être que Nova Outa est une ville qui a été conçue par le gouvernement communiste et donc soviétique, puisque la Pologne appartenait à ce moment-là à l'Union soviétique, qui soit construite pour les mines du sud de la Pologne, près de Cracovie, dans le diocèse, d'ailleurs, de Cracovie, mais qui soit conçue de manière athée, c'est-à-dire sans Dieu. Et les catholiques polonais, car les polonais étaient, et en tout cas sont toujours, à majorité catholique, mais surtout en ce moment de résistance à l'athéisme pratique, qu'est le communisme, le marxisme soviétique, eh bien, se sont rassemblés en un lieu pour exiger la construction d'une église et qui se sont donc heurtés à l'hostilité, à la résistance violente du gouvernement qui refusait que l'on construisait une église, que l'on construisit une église dans cette ville. Le pape Jean-Paul II était alors l'archevêque de Cracovie et il est venu, à l'époque, dans une nuit de Noël, alors qu'il neigeait à Pierre-Fendre, ou il gelait à Pierre-Fendre, pardon, il est venu célébrer la messe de minuit et érigé avec ce peuple une grande croix. L'armée était là, prête à intervenir, finalement, la présence du cardinal Voitiwa, qui était peut-être à ce moment-là que Mgr Voitiwa, eh bien, a empêché une nuit sanglante et a permis, finalement, de transgresser cet interdit du gouvernement et de construire une église en forme d'arche d'alliance, d'ailleurs, que l'on peut encore visiter aujourd'hui. Et lorsqu'en 1979, le pape Jean-Paul II est allé visiter sa patrie, il s'est rendu à Novaouta, et c'est là qu'il a formulé, pour la première fois, l'expression de nouvelle évangélisation, en disant que nous entrions dans un temps de nouvelle évangélisation, qu'il définissait nouvelle par son ardeur, par ses méthodes et par son langage, qui ne peut être, évidemment, que le langage de l'amour, qui est celui qui est le plus audible et le plus facile à recevoir par l'humanité d'aujourd'hui. Car l'évangile de Jésus-Christ est évidemment l'évangile qui annonce et qui révèle un Dieu d'amour en Jésus-Christ, mort et ressuscité. – Sous-titrage FR 2021